Salut les découvreurs, c'est vincentdelais-découvreurs.com J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi la technique pour trouver de nouvelles passions. Et en fait, ce qui va tuer le fait de trouver de nouvelles passions, c'est la routine, c'est le fait un peu de t'enraciner dans tes petites habitudes. Et pour ça, il faut créer du changement. Parce que le changement, tu vas être en alerte, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, tu vas être plus observateur, plus sensible à ce qui se passe, et donc ouvert d'esprit et justement, peut-être trouver de nouvelles passions. Donc, le premier point pour trouver de nouvelles passions, c'est changer ton alimentation mentale, changer ton alimentation intellectuelle. C'est-à-dire, renseigne-toi, consulte du contenu, que ce soit des livres, des vidéos, peu importe, sur des sujets que tu ne connais pas et qui pourraient t'intéresser. Puisque si tu alimentes toujours ton cerveau des mêmes choses, il n'y aura pas de changement par rapport à tes déductions, à toi, ta manière de réfléchir, d'appréhender le monde. Change également d'entourage. Quand je parle de changer d'entourage, ce n'est pas forcément tourner le dos à ton entourage actuel. Et encore, il y a certaines personnes, pourquoi pas, si finalement elles te rabaissent, ou en tout cas, elles ne te permettent pas de t'émanciper, mais c'est surtout aller découvrir de nouvelles personnes qui auront d'autres opinions, d'autres façons de voir le monde, qui pratiqueront des activités différentes des tiennes, qui auront des centres d'intérêt différents. Et ça va justement, là aussi, ouvrir tes chakras à ce qui peut se faire de différent. La troisième technique, c'est de changer de cadre. Donc, si tu habites dans un quartier, un immeuble, angoissant, une ville morose, alors évidemment, il faut pouvoir le faire, mais si tu as l'opportunité de déménager, de changer de cadre, de quotidien, n'hésite pas. Parce qu'en fait, le fait de te déraciner, tu vas découvrir de nouvelles cultures. Alors, ça peut être, ne serait-ce qu'une autre ville dans ton pays actuel, les gens seront différents, voire changer de pays, pourquoi pas. Et là aussi, ça va t'ouvrir l'esprit. Le dernier point, évidemment, très logique, mais encore faut-il passer à l'action, c'est changer d'activité, pratiquer des nouvelles activités. N'hésite pas à essayer. Ce n'est pas si tu essayes une nouvelle activité que tes pieds et poings liés à cette activité et qu'il va falloir la pratiquer pendant des années. Et cette curiosité d'aller découvrir les choses et d'avoir la certitude, justement, que tu n'aimes pas, voir que tu aimes cette activité et derrière, tu vas pouvoir la développer. Globalement, si tu veux trouver des passions, casse la routine et ouvre ton esprit. Trouve des leviers. Je t'en ai donné quatre pour aller chercher cette ouverture d'esprit. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Moi, ça m'aide, c'est une faveur que tu me fais puisque ça donne plus d'exposition à l'épisode pour les gens que ça pourrait intéresser. Je te remercie et en tout cas, on se voit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501